Hum, qu'est-ce que je pourrais bien faire comme vidéo ? Parce qu'ils sont bien gentils, je les aime bien, mais bon, les claviers, les souris, ça fait beaucoup, là, non ? En plus, là, je vois tellement de produits super intéressants sur Kickstarter. Ce magnifique site où plein d'entreprises innovantes présentent leurs produits du futur. Quoi ? Comment ça ? C'est pas un clavier que je unbox ? Mais non, ils vont jamais aimer ! Ah là là, qu'est-ce que je vais faire ? Oh non, non, non ! Hé, mais au final, il y a de la gueule, ce colis ! Pourquoi pas l'unbox ? Bon, les gars, vous vous rappelez de ce que je vous ai dit dans l'ancienne vidéo ? Je vous avais dit qu'il va y avoir une vidéo qui va sortir dans laquelle je vais unbox un colis bizarre. Et vous allez vous dire, mais c'est quoi ce tari quand vous allez découvrir l'objet ? Eh bien, voici l'objet en question, enfin, du moins, le colis dans lequel contient l'objet bizarre qu'on va unbox aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis très content de faire ça. Pourquoi ? Parce que c'est un objet en Kickstarter. Qu'est-ce que c'est un Kickstarter ? Alors voilà, souvent, c'est des projets, des objets qu'on présente et qu'on fait développer. Autrement dit, ce sont des produits nouveaux. Ce produit n'est pas officiellement sorti, officiellement commercialisé, à l'heure à laquelle je fais la vidéo. Et je suis juste super content parce que ça change un petit peu des claviers que je peux avoir. Même s'il va y avoir un rapport aux jeux vidéo dans cette vidéo, je pense, on va tester ça ensemble. Et je suis très content de faire ça avec vous aujourd'hui, les amis. Ça me permet moi-même de me diversifier un petit peu dans les unboxings. Parce que vous savez bien que maintenant, je ne fais quasiment que des unboxings. Ou que des vidéos en rapport avec des objets un petit peu, what the fuck, clavier souris, élément de gaming et tout ça. Mais voilà, aujourd'hui, je suis très content de faire ça avec vous, les gars. J'essaie de m'asseoir dessus un petit peu. Et juste en avant de l'unbox, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Et je vais l'hésiter de le casser. Je suis peut-être un petit peu fatigué, mais c'est pas grave. Et j'ai fait une petite soirée, donc voilà, ne vous inquiétez pas. Ça s'est bien passé. On va se munir d'un couteau CSGO pour ouvrir ce colis. Pour cette occasion, on va utiliser le beau couteau CSGO, le fade. Donc c'est parti, on va se trouver sur ma chaise pour faire l'unboxing de ce colis. Je suis très impatient de faire ça. N'hésitez pas à mettre un petit like et à venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux, tels que Twitter et Instagram. Putain, j'arrive pas à parler bien là, je pégaye et tout. Je crois que c'est la fatigue, mais voilà, vous m'en voulez pas. On va quand même faire cette vidéo dans le plus grand des calmes. Bah c'est parti, on l'unboxe. Et puis là, on se trouve sur ma chaise. Ok, il y a beaucoup de lumière aujourd'hui, les amis. J'ai installé une nouvelle lumière sur la caméra, vous pouvez pas la voir. Et une lumière juste ici. Je suis assez bien éclairé, donc voilà. J'espère que tout va bien se passer. On va prendre ça et on va l'unboxe. Et vous allez le voir, vous allez vous dire, c'est un malade. Je le connaissais, il joue à Minecraft et maintenant il unbox des trucs pas possibles. Donc c'est parti. Hop, on l'ouvre. Et j'ai re-scotché, parce que j'ai regardé quand même ce que c'était. Parce que voilà, le colis, comme à peu près tous les colis, on peut pas trop savoir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est parti. Déjà on a ça. Et on a ça les amis. Hop, on a ça. Ok, bref. Ça s'est bien passé. Le colis, on le jette. Boubelle. Encore ça, tu vois là. Boubelle. Et voilà, c'est parti. On va l'ouvrir. Non, le plus grand, allez, on va ouvrir le plus grand et on va voir ce que ça donne. Il est bien emballé. Du coup, bien évidemment, c'est sponsorisé, je préfère le répéter. On a ça. Et là, on a directement le putain de packaging, les gars. Donc ça, ça fait vraiment marquer qu'il se lance et qu'il lance un nouveau produit. Je suis vraiment super content. On va unbox ça. Donc c'est parti. Les gars, je suis vraiment super heureux. Donc on va s'attarder vite fait sur le colis. Donc, bah voilà, ça fait partie de leur marque, de leur branding. C'est clean. Par contre, quand est-ce qu'on l'ouvre ? Enfin, comment on l'ouvre surtout ? Ok, ici je pense. On va l'ouvrir par ce côté-là. Allez, c'est parti les amis. Hop, attention. Ah bah non, en fait c'est là. Les gars, j'ai vraiment hâte. Et je vais vous mettre un petit extrait maintenant de leur cinématique qu'ils ont fait sur leur site internet. Vous allez voir, c'est assez fou. Ils ont mis beaucoup de moyens en place. C'était assez drôle. C'est parti. Voilà, j'espère que vous avez kiffé. Maintenant, on va retourner unbox ça. Donc, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici les amis ? Attendez. Là, j'aimerais qu'on m'explique quand même. Qu'est-ce... J'ai un peu peur. Ça sent le neuf de ouf. Non, c'est pas un matelas, bien sûr. C'est un oreiller. On va l'utiliser. Vous allez comprendre pourquoi on va l'utiliser et comment on va l'utiliser. Qu'est-ce que je suis en train de faire, les gars ? Bon, on va mettre ça de côté et on va ouvrir ça et on va voir ce qu'il se passe et ce que c'est. Parce que là, du coup, je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc, on va voir. Hop, attention. Alors là, je ne comprends pas ce que c'est. Vraiment. C'est assez bizarre. Du coup, c'est le même packaging. Ils ont mis beaucoup de moyens en place. Le petit sac brandé avec leur logo. Il faut qu'on m'explique comment ça fonctionne. Il est lourd. Il est lourd, les gars. Je vais essayer de le plier parce que sur la vidéo, on peut le plier facilement. Allez, c'est parti. J'ai galéré. Bon, alors c'est la première fois que je ferme. C'est assez chaud. C'est trop stylé. Les gars, vous avez vu ce que je suis en train d'un box ? Je vais essayer de comprendre. Ok, donc en fait, ils nous expliquent que ce coussin peut arrêter les douleurs et les mauvaises nuits. En gros, genre quand tu te tombes dans la nuit, tu peux dormir confortablement. Ils ont vraiment mis le paquet et ils ont attaqué un segment de marché qui est assez restreint, on va dire. Les oreillers. Donc franchement, c'est fou. Mais il y a beaucoup trop d'emballages. Ah, on a une petite notice ici. Est-ce qu'ils ont mis le chèque ? Non, je déconne. Donc, cet oreiller est très transportable et, à ce que j'ai compris, il réduit les douleurs et permet de mieux dormir. C'est super si vous voulez voyager. Il est vraiment lourd, par contre. J'ai l'impression qu'il est lourd, les gars. Je ne sais pas si c'est moi. Mais bon, c'est quand même un oreiller, franchement. Par rapport au mien que j'ai là-bas, les gars, ce n'est pas du tout la même chose. Maintenant, comment on va tester ça, les gars ? Franchement, qu'est-ce qu'on peut bien faire ? Eh bien, je pense que d'abord, je vais le tester vraiment. Et ensuite, je vais l'utiliser comme un petit peu de repose-poignet pour voir ce que ça donne. Je sais que ça n'a rien à voir. Donc, clairement, à ce que je vois sur le site internet, c'est clairement pour voyager. Et il tient encore moins de place quand on le plie mieux que ça. Et il nous dit que c'est le meilleur coussin pour tout simplement voyager et se reposer. Donc, écoutez, on va tester ça tout de suite sur mon lit. Et puis, voilà, on se retrouve un petit peu pour faire un petit débrief. Mais déjà, ça, c'est bien fait. Je kiffe. C'est bien foutu. C'est bien brandé. Il y a des bonnes finitions. C'est plutôt cool. Mais bon, je suis quand même en train de unbox un putain d'oreiller. Ok, alors imaginons maintenant que je voyage et que je veuille dormir assez vite. Et on va voir ce que ça donne quand on le déplie. Et même quand je m'assoie dessus, enfin, que je mets ma tête dessus. On va voir si c'est réellement bien ou pas. Donc, c'est parti. On va le déplier tout de suite. Ok. Il était bien compressé. Mais j'ai l'impression que... Il faut faire un truc, là. Et du coup, il a une forme assez cool. Bon, bref. On va tester ça. C'est vraiment, j'imaginais jamais faire ça sur YouTube une fois. Dans ma vie. Alors, l'image de la brioche, c'était vraiment pas une blague. Par rapport à mon vieux coussin, en fait, là, on peut vraiment dormir comme un gros sac. Et c'est assez cool, du coup. Par contre, on dirait clairement un bug de texture sur Minecraft. Les blocs de texture. Je pense que cet objet est super pour la rentrée des classes. C'est cool pour les gens qui voyagent. Si vous prenez l'exemple de quelqu'un qui voyage souvent ou qui veut faire des voyages assez régulièrement. Ça, c'est super. Comme on le voit sur le site, ça se case facilement dans une valise pour pouvoir voyager. Et en plus, la sensation est très agréable. Petite précision au passage. Alors, pourquoi l'oreiller est aussi confortable ? Et bah, après avoir fini la vidéo, j'ai tout simplement ouvert l'oreiller. Et j'ai vu les mousses. Comme je vous montre sur la vidéo, les mousses ont plein de trous. Ce qui fait que ça rend super moelleux, comme on peut dire, comme une brioche. Voilà, c'est une caractéristique que j'ai pas énoncée, qui est superbe. Et ensuite, on va essayer de le replier pour voir si réellement le message de vente est vrai. Est-ce que ce coussin, on peut vraiment le plier comme on veut pour le transporter partout ? Bon, bien évidemment, là, ça tient beaucoup moins de place. Il y a quand même une petite poignée assez sympathique en façon cuir. À moins que ce soit du vrai cuir. Moi, je trouve ça cool d'unboxer un produit comme ça. Pourquoi ? Parce qu'on peut découvrir un petit peu des nouveaux produits. Que ce soit dans le gaming ou non, au moins, ce sont de nouveaux produits. On regarde un petit peu l'innovation et un petit peu le message de vente. U2 Pillow pourra vous permettre de voyager avec un oreiller très confortable tout le temps. Et eux, ils sont pas directement sur la niche des gens qui veulent mieux dormir. Ils sont sur la niche des gens qui veulent mieux dormir à peu près partout, qui voyagent souvent et qui sont vite encombrés. Et honnêtement, pour l'instant, il est très moelleux, comme on peut dire. Il est un petit peu lourd, mais après, je pense que ça, c'est normal. Mais il est pas tellement encombrant, c'est assez pratique de le transporter, je pense, en le tenant comme ça et même en le mettant dans une valise, c'est assez pratique. Mais après, qu'est-ce qu'on peut en faire sur ma chaîne YouTube à moi, qui présente souvent des claviers et des setups ? Bah, pourquoi pas l'utiliser comme repose-poignet ? Donc, on se trouve sur mon bureau pour tester un petit peu ça. Même si c'est pas du tout prévu à l'origine, on va le faire quand même. C'est parti. On va essayer d'installer ça. Donc, c'est parti. En fait, je vais le mettre sous mon clavier. Allez, c'est parti. Ça rebondit plutôt pas mal. Bon, c'est assez haut, par contre. Bon, voilà, on a setup ça. Maintenant, on va repartir en mode handcam, tout simplement, pour en jouer un petit peu. Bon, et bien, donc voilà, on a tout simplement setup le petit coussin avec le clavier. Donc, c'est pas du tout fait pour ça, de base. Bien sûr, c'est pour rire que je fais ça. C'est pour donner un petit rapport à la vidéo avec ma chaîne, tout simplement. Parce que c'est pas tous les jours que vous allez voir des unboxings de ce genre. Donc, c'est parti. On va en practice et on va jouer un petit peu. On va essayer de jouer du moins, parce que ça va être assez compliqué. Ok, let's go. On fait un petit no-debuff et on voit ce que ça donne. Ok, go. Il bug. Pourquoi il bug autant ? Mais, ah ! Arrête de bugger. Allez, aise. Aise ! Ok, donc c'est parti. On fait un petit combo et on va voir ce que ça donne. Donc, du coup, ça fait beaucoup moins de bruit avec un coussin sous l'oreiller. Allez, c'est parti. Il me touche vraiment zéro fois, les gars. Allez, c'est bon, on va le finir là. Donc, voilà, on va se retrouver pour faire la petite conclusion de cet oreiller, parce que, du coup, il n'y a aucun sens de jouer Minecraft avec ça. Donc, c'est parti. On va changer un petit peu, là, parce que là, les gars, je suis en train de faire n'importe quoi avec ça. Bon, alors, voilà, petite conclusion sur ce magnifique oreiller. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Qu'est-ce que j'en ai retenu de cette vidéo ? Ça m'a fait découvrir quelque chose de très sympa. Et je n'hésiterai pas à refaire des vidéos de ce genre, c'est-à-dire de découvrir des nouveaux objets qui sortent en Kickstarter. Je trouve ça assez intéressant de faire ça. Même si, du coup, il n'y a pas trop de rapport avec le thème de ma chaîne. Voilà, ça permet de découvrir de nouvelles choses sur ma chaîne. Bon, du coup, il ne prend réellement pas beaucoup de place quand il est plié. Je trouve qu'il est assez lourd quand même. Il est très, 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 très confortable. Bref, sur ce, on se trouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Julien. Et ne vous inquiétez pas, il y a des claviers qui arrivent. Il n'y a pas de souci. J'en ai beaucoup chez moi. Voilà, maintenant, je vais faire le montage et je vous laisse. A plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501